Salut, aujourd'hui je te montre comment coudre un nœud en tissu amovible. Tu choisis un morceau de tissu de 20 cm par 10, d'un lidal pas trop épais et un morceau de feutrine de 10 cm par 2. Tu auras besoin du fil, des pinces ou des épingles, une pince crocodile, une aiguille à coudre et ton morceau de tissu. Tu plies ce morceau de tissu en deux, tu le fixes avec des pinces, tu abaisses ton pied de biche, tu plantes ton aiguille et tu gardes les fils à l'arrière pour avancer. Car c'est du double gaz dans l'image et il se peut que la machine ait un peu faim. Tu continues ta couture jusqu'en bas et tu fais un point d'arrêt. Tu enlèves le tissu en tirant à l'arrière, tu coupes les fils et là tu vas ouvrir les marges des coutures, tu vas les aplatir et tu vas tourner ce même tissu. Tu vas plier le côté intérieur une fois, comme dans l'image et une deuxième fois, de cette façon. Tu gardes le tout en place et tu vas plier l'extérieur sur lui-même. Tu vas te placer à la machine pour commencer à coudre le tout. Je vais utiliser une pince. J'abaisse mon pied de biche, je plante l'aiguille et là, le mot le plus... pas forcément difficile, mais où il faut faire attention, c'est de ne pas accrocher dans cette couture le milieu de ce futur tube. Tu vas doucement, tu vas voir qu'il va falloir s'arrêter quelques fois, tu continues et au fur et à mesure, quand tu t'arrêtes avec l'aiguille plantée, tu retires petit à petit vers toi le côté intérieur du tube. Comme dans l'image. Tu continues, tu continues, tu récupères à nouveau l'intérieur. Là, tu regardes bien que tu n'accroches pas l'intérieur. Tu continues, en ligne droite, tu t'arrêtes, tu fais progresser le tube vers toi et à un moment donné, regarde, tu vas tomber sur les coutures et les marges de couture tout au début. Tu fais en sorte de pouvoir les coïncider, comme ça, tu n'auras pas un grand décalage. Si il faut t'aider, tu peux t'aider avec, dans mon cas, je me suis aidé avec une petite baguette. A toi de voir ce qui te convient pour remettre le tout en place. Je continue de la même façon. Et là, je m'approche vers la fin, où je vais laisser une ouverture entre 1 et 2 cm. pour pouvoir retourner le tout. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt, comme ça, l'ouverture ne se déchire pas. Dès que j'ai fini, je retire le tout avec les fils à l'arrière, je coupe l'excès. Et là, voici mon ouverture, par laquelle je vais essayer de retourner le tube. Je m'aide avec ma baguette magique et ensuite avec les doigts. Là, j'ai mis un accéléré, mais normalement, ça va moins vite que ça. Je retourne le tout, je fais un petit tour comme ceci. Voici les coutures et voici l'ouverture que je vais fermer avec un point invisible. Et là, si tu ne sais pas faire un point invisible, je vais te montrer. Je pique avec l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Je pique sur le bord inférieur, sur 2 à 3 mm. Je fais ressortir le fil et je répique sur le bord supérieur, pareil, sur une longueur de plus ou moins 2 à 3 mm. Et je continue en bas et en haut, et en bas et en haut. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un point échelle. Dès que j'arrive vers la fin, la magie va opérer. C'est ma partie préférée d'ailleurs. Tu vas voir. Je tire sur le fil et là, 3, 2, 1... Et voilà, tout a disparu. On a une belle couture invisible. Je répique, je fais un petit nœud et je répique en sortant vers une couture un peu plus loin. Et je coupe l'excès. Une fois fini, si tu veux en faire plusieurs, c'est le moment. Par contre, n'oublie pas de changer la couleur des fils. Je vais repasser ce joli tube qui commence à ressembler à quelque chose. Ou pas, tu me diras dans les commentaires. Là, je vais prendre le petit morceau de feutrine, la pince crocodile. Je le plie en deux. Je pose la pince à côté pour me faire une idée à quel écart je vais faire les deux découpes. J'en fais une du côté droit. Une autre du côté gauche. Et je vais, bien sûr, essayer pour voir si tout me convient. Que les trous ne soient ni trop grands, ni trop petits. Que ça ne baille pas trop. Mais que ce soit assez maintenu. Pour la suite, je prends une aiguille à coudre avec du fil. Je plie un tout petit peu le tube. Et je commence à piquer de l'extérieur vers l'intérieur. Et petit à petit, je vais faire une couture comme ceci. En traversant les épaisseurs. Je tire dessus pour qu'il commence un tout petit peu à se former. Et j'aurai fait un tout petit tour comme celui-ci. Si tu ne veux pas faire ce genre de couture à la main, tu peux aussi bien le fixer avec une couture plus simple en passant à plusieurs fois en rond. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais j'espère que tu as compris. Moi, je veux qu'il soit un peu plus résistant de cette façon-là. Je prends mon morceau de feutrine, je le place au milieu. Je fais un nœud, là où j'ai fini ma couture, pour sécuriser le tout. Je plie le morceau de feutrine comme ceci. Je le range tout petit peu. Et là, je vais commencer à faire des coutures. Pour la couture, je vais piquer la feutrine aller-retour en ligne droite, aussi résistante que je peux. Si tu ne veux pas faire ce genre de couture, tu peux essayer aussi de faire une couture droite à la machine. Et ensuite, mettre le tube en tissu à travers l'espace que tu as formé avec la feutrine. Pour la suite, je laisse l'aiguille planter comme ceci. Je défais les, on va dire, de marche de feutrine. Je plie de cette façon-là. Et je fais ressortir l'aiguille. Ensuite, j'aurai fait une piqûre en traversant les épaisseurs de feutrine. Pour maintenir le tout en place. Je répique une deuxième fois. Je sors de l'autre côté. Et je fais la même chose. Dès que j'ai fini, je ressors mon aiguille sur un côté. Je fais un nœud. Et non, ce n'est pas fini. Je vais faire une petite traversée dans ce tunnel de feutrine. Comme ceci. Je ne pique pas le tissu, juste la feutrine. Et là, je vais couper l'excès. Félicitations, votre nœud est prêt. Je prends la pince crocodile. Et je l'insère dans ce petit trou. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt. Bisous. Bisous.